Coucou les petits crucifères, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, petite révision de flashcard où vous pouvez faire pause de votre côté pour réviser en même temps que moi. Prêt ? Let's go ! Quel sel de vitamine E vaut-il mieux éviter ? Alors, le sel chimique de vitamine E qui vaut mieux éviter, c'est tout simplement la vitamine E synthétique, la vitamine E de synthèse. C'est pas qu'elle est dangereuse comme on peut le retrouver chez la vitamine K avec la menathione, s'il n'y a pas de bêtises, qui est la K3. Mais du coup, avec la vitamine E, c'est plus qu'elle est à éviter. Je sais pas si c'est parce que la vitamine E de synthèse a une petite dose de toxicité ou si c'est parce qu'elle est moins bio disponible. Je pense que c'est plutôt ça à vérifier. Quel dire d'autre ? Sinon, oui voilà, sinon c'est la vitamine E de tocophérole naturelle en fait. Voilà, rien à dire de plus si peut-être vite fait, alors c'est pas le sujet de la question, mais peut-être aussi préciser vite fait, qu'il vaut mieux éviter de dépasser les unités internationales qui sont, alors je crois qu'ils sont de 400, mais c'est plutôt, il en faut beaucoup plus pour que ce soit délétère on va dire. J'ai plus les chiffres en tête, il faudrait que je revois ça d'ailleurs. Et surtout sur le long terme, c'est comme la vitamine D, il faut vraiment des supradoses, enfin c'est pas des supradoses, mais des doses vraiment élevées tous les jours, prises sur plusieurs mois pour que ce soit vraiment délétère. Sinon, voilà, après il y a une petite contraindication de base, où il faut faire attention, plutôt la vigilance, où ça peut interférer avec la coagulation du sang, donc faire gaffe au niveau des traitements. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Non, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est parti pour la vérification. Ok, donc, l'acétate de tocophérol est souvent une forme synthétique de vitamine E. Donc là, j'ai oublié de préciser acétate, qui est quand même la précision qui nous démontre que c'est la formule de synthèse de la tocophérol vitamine E. Important, très important quand même à mémoriser, car elle est quand même à éviter. Donc, cette forme de vitamine E synthétique est utilisée dans les suppléments et les produits cosmétiques pour sa stabilité et sa durée de conservation prolongée. Lorsque l'acétate de tocophérol, qui est une forme de vitamine E, est inhalée, ce composé peut interférer dangereusement avec la fonction pulmonaire normale, ce qui conduit à des conditions sévères comme la lésion pulmonaire aiguë associée à l'usage de produits de vapotage. Entre parenthèses, évalie. D'où le fait qu'il ait quand même à éviter par rapport à sa toxicité. En pratique, ça signifie que même si l'acétate de tocophérol peut être bénéfique dans les crèmes pour la peau ou les suppléments alimentaires, son utilisation dans les e-liquides et d'autres produits à inhaler devraient être évitées pour prévenir les risques pour la santé pulmonaire. Donc même si l'acétate de tocophérol est bénéfique sous certaines formes, elle présente quand même des risques assez significatifs pour la santé lorsqu'elle est inhalée. D'où l'importance de considérer la forme chimique et le mode d'administration des suppléments et des vitamines. C'est quoi l'astaxanthine ? Alors, l'astaxanthine, c'est un antioxydant qui fait partie de la famille des caroténoïdes. Il possède en fait un pigment rouge. C'est comme ça qu'on le différencie de certains autres antioxydants, on va dire. Comme par exemple un qui a un nom similaire qui est la zéaxanthine, faire attention aux confusions, qui lui est un pigment plutôt jeune. L'astaxanthine, du coup, son rôle majeur, c'est le côté antioxydant. Et d'ailleurs, ce qui me permet de ne pas l'oublier, écoutez bien ça, l'astaxanthine a un effet antioxydant plus puissant que la vitamine C, la vitamine E ou même le bêta-carotène. Donc c'est quand même quelque chose de très précieux à avoir dans notre boîte à outils. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce pigment-là, cet antioxydant-là, on le retrouve majoritairement dans les crustacés. Donc ça fait, on va dire, ça rajoute un intérêt à ces produits de la mer, ces derniers produits de la mer qui sont les crustacés. Donc quand on dit crustacés, c'est les crabes, les langoustes, les crevettes. Mais après, si je dis pas de bêtises, ce pigment, on le retrouve aussi dans d'autres produits de la mer. Mais à des d'autres juste un petit peu moins significatifs, comme le saumon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autres, du coup ? Ah oui, parmi son rôle d'antioxydant, du coup, on découvre que ça prévient pas mal de pathologies, de pathologies, pardon, pour, du coup, en réduisant le stress oxydatif, donc toute maladie cardiovasculaire, neurodégénératif, donc en prévenant ou en limitant la vitesse de vieillissement, ça renforce le système immunitaire, euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je sens que j'ai oublié quelque chose sur la staxanthine, mais je ne sais plus quoi. Bon, on va passer à la vérification, c'est parti. La staxanthine est un pigment rouge vif appartenant à la classe des caroténoïdes, des composés naturels présents dans certains types de plantes, d'algues et de bactéries. Ah, c'est ça que j'ai oublié de citer, c'est les algues. Toujours intéressant de le préciser car ça rajoute une opportunité énorme pour aider les gens, car ce n'est pas un produit animal. Donc ça peut permettre de complémenter une alimentation, par exemple omnivore, flexétérienne, mais aussi répondre à des besoins spécifiques pour toute personne, donc on ne s'en manque pas de produits animaux. Bref, continuons. Ce pigment est particulièrement connu pour donner la couleur rose ou rouge caractéristique au saumon, aux truites, aux crevettes, aux langoustes et à d'autres crustacés, car ces animaux consomment des organismes comme l'algue Hemaotococcus pluvialis, qui est riche en astaxanthine dans leur alimentation. Au-delà de son rôle pigmentaire, l'astaxanthine est reconnue pour ses propriétés antioxydantes exceptionnelles, surpassant souvent celles d'autres antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E et le bêta-carotène. Ces propriétés en font un sujet d'intérêt pour la recherche en nutrition et en santé, avec des études explorant ses effets potentiels sur la réduction du stress oxydatif, l'amélioration de la santé cardiovasculaire, le renforcement du système immunitaire et même la protection contre certains types de cancers. L'astaxanthine agit en neutralisant les radicaux libres dans le corps, qui comme vous le savez sont des molécules instables qui peuvent causer des dommages cellulaires et du coup contribuer au vieillissement et à diverses maladies. En capturant ces radicaux libres, l'astaxanthine aide à protéger les cellules, les tissus et les organes contre le stress oxydatif et l'inflammation. En plus, l'astaxanthine a attiré l'attention pour son potentiel à améliorer l'endurance, à réduire la fatigue musculaire après l'exercice et à améliorer la santé de la peau en offrant une protection contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc pour conclure tout ça, l'astaxanthine est un puissant antioxydant naturel avec une gamme prometteuse d'effets bénéfiques sur la santé. Son utilisation en tant que complément alimentaire a gagné en popularité. Mais comme pour tout complément, il est toujours conseillé de jouer la carte de la prudence et de se faire accompagner. Surtout en cas de conditions médicales préexistantes ou même de prise de médicaments. Voilà voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Dream !